Musique Le sport, c'est capital pour les jeunes. Le quartier très dense de la rue Royal Sainte-Marie à Scarbeck manquait cruellement d'équipements sportifs. Grâce au contrat de quartier León-Kessels, une nouvelle salle de sport permet aujourd'hui aux futurs Vincent Compagny et Olivia Borlet de faire leurs premières armes dans d'excellentes conditions. En cette salle, on peut pratiquer évidemment le mini-foot, le basket, on peut pratiquer également le uni-hoc, le badminton, mais on peut proposer de nouvelles activités, ce qu'on a un peu dans notre matériel, la crosse canadienne, du king-ball et du choc-ball. Donc c'est des sports nouveaux qu'on propose aux jeunes. Nous avons essayé de proposer une idée forte sur le quartier, qui est un des quartiers les plus denses de Bruxelles. C'est pour ça que vous avez une façade qui est simplement un appel au prolongement de l'espace public vers un équipement public. Donc vous avez ces éléments qui en fait sont les portes d'entrée qui se replient et forment au vent. La commune de Scarbeck veille à assurer une utilisation optimale de ce nouvel équipement au bénéfice d'un large public. L'immeuble accueille également les locaux du service jeunesse. Ce bâtiment était conçu aux normes passives. Sa consommation d'énergie est dix fois moindre que celle d'un bâtiment classique et ne nécessite donc presque pas de chauffage. Évidemment ici pour tenir le standard passif, on a travaillé par une ventilation et récupération de chaleur, les apports externes type panneaux solaires et panneaux photovoltaïques. Il est évident qu'il est nécessaire qu'il y ait un suivi au niveau de l'utilisation car ce sont des systèmes relativement complexes que les utilisateurs doivent apprendre à manier, à manipuler. La salle de sport est au moins un. Il y a des douches, il y a des toilettes avec une séparation filles-garçons. Au zéro on a un petit local technique et donc l'accès vers les escaliers qui mènent au plus un où c'est tout le palier de nos bureaux administratifs. Donc chaque animateur a son poste de travail pour travailler sur ces projets. Au deuxième étage, nous avons donc la salle de réunion, un petit espace kitchenette, les sanitaires, et un autre espace où moi je fais les entretiens individuels de bien-être au travail avec chaque agent. Entre 8h30 et 16h30, la salle est occupée par le lycée Emile Max qui sont nos voisins. Après cet horaire-là, il n'est pas encore occupé par le milieu associatif. C'est des choses qui vont se mettre en place dans l'année 2013. En dehors des horaires scolaires, le travail du service jeunesse consiste à proposer des activités sportives sur l'ensemble de la commune et principalement sur deux quartiers. Stephenson, près de la place Pavillon, et Raskinet, près de la rue Josaphat. Les jeunes peuvent profiter des infrastructures et sont toujours encadrés par des animateurs qui les connaissent bien. Moi pour le projet, tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'il fonctionne comme on l'avait pensé, c'est-à-dire qu'il affiche clairement une ouverture et un changement de mentalité quant au rapport à l'espace public dans ces quartiers en transformation. Ici on offre un espace au contact de la jeunesse et on espère que tout ça amène de la convivialité et de la bonne heure dans le quartier. Sur la commune, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sportives et en tout cas s'il y en a, les jeunes ont difficilement accès. Les animateurs ont été soulagés parce qu'ils souffraient de ce manque d'infrastructures. Et donc ici, ils ont été contents de pouvoir proposer directement à leur public, à leurs jeunes, des heures de salles et de pouvoir rentrer dans un truc de qualité où ils ont accès. C'était quelque chose d'important. Les jeunes sont très enthousiastes et très contents. Ils sont respectueux également de l'environnement. Donc on est très très contents d'occuper ces locaux autant de manière administrative que la salle de sport. Et on continue, on espère en tout cas continuer à faire du travail à long terme avec ces jeunes qui en ont besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada